salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle chronique de games and talk vous commencez à avoir l'habitude on va faire un cinquième portrait cette fois celui de jonathan après laura benoît moi même et constantin on va voilà on va s'attaquer maintenant au cas de jonathan donc on va commencer par le saluer avant de le cuisiner un peu salut jonathan au cas jonathan salut tout le monde ça va ça va jo t'es prêt du coup pas trop stressé c'est la petite question à chaque fois avant de te faire un peu comme ça cuisiner non 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 t'inquiète pas non pas ça marche du coup bah je te propose qu'on y aille tout de suite et vous commencez à avoir l'habitude on va faire une première partie description générale et je vais donc te laisser te présenter un peu par nous parler de toi de ton âge de ton prénom même si en l'occurrence je pense que c'est plutôt clair ça de la de tes origines de ta localisation là où tu es né là où tu habites ta taille ton poids voilà tout ce que tu peux nous dire sur toi je te laisse y aller du coup alors bon du coup mon jonathan mais comme vous pouvez le voir donc sur les screens donc entre nous donc normalement je m'appelle plus enfin on m'appelle plus souvent jo ou john c'est après c'est vous qui voyez mais bon en l'occurrence avec la chaîne c'est plus jo donc j'ai 23 ans à l'heure actuelle je suis sur paris j'ai fait toutes mes études sur orléans sur orléans donc un petit village à 30 km châteauneuf sur l'or pour ceux qui connaissent éventuellement donc elle maintenant à l'heure actuelle donc je suis arrivé sur paris au niveau de mes études donc j'ai fait trois ans j'ai fait trois ans d'école de commerce sur orléans du coup ou en sortie de bac économique et social donc après ces trois et ces trois ces trois ans d'école de commerce je suis parti pour une pour un master au début que je voulais faire dans le management du sport chose laquelle qui n'a pas pu se concrétiser parce qu'en fait j'ai pas trouvé d'alternance pour pour ce management pour pour ce master 1 or je voulais pas lâcher de la thune je voulais pas lâcher de la thune comme ça sans avoir une alternance à côté donc du coup j'ai eu une petite année une petite année blanche j'ai pas j'ai pas forcément pu pu faire de formation les seules formations que j'ai pu faire du coup elles étaient en ligne parce que je me suis rattrapé en partant plus sur tout ce qui est problématique digital problématique de data ce genre de choses pendant un an j'ai pu me former en ligne pour découvrir un peu la chose parce que sur l'école de commerce tp quand même plus sur la vente donc après voilà ayant terminé cette année du coup j'ai pu rebondir dans un master en marketing digital où j'ai eu l'occasion donc du coup si vous nous suivez depuis longtemps bon vous avez bien vu je sais pas si vous vous en rappelez potentiellement mais j'étais à san francisco pendant deux mois donc en fait il s'avère que j'ai trouvé un master 1 qui nous permettait donc du coup de faire quatre mois de cours sur paris deux mois de cours à san francisco et six mois de stage ensuite donc ça voilà je le conseille pour on pourra potentiellement y revenir après mais la californie c'est un endroit super si potentiellement vous avez l'occasion c'est un peu cher mais c'est exceptionnel voilà donc là à l'heure actuelle donc du coup je suis en master 2 avec une spécialisation en data data ux design je sais pas si ça vous parle forcément c'est vraiment des problématiques des problématiques digital et donc là à l'heure actuelle donc du coup j'ai trouvé mon alternance et je suis à l'heure actuelle chez showroom privé au sein des ressources humaines où j'anime je fais de la communication pour la pour la marque employeur de showroom privé ok bon bah donc c'est plutôt complet du coup je veux juste si tu as ta taille ton poids enfin ça rapidement mais parce qu'en fait du coup tu as rapidement bah je sais pas tu as un 73 un 73 67 kg ok d'accord bah voilà tu as été complet du coup tu as fait deux en un j'allais te demander ensuite un petit peu tes ton parcours scolaire tes études actuelles bon du coup tes études actuelles tu as répondu ton parcours scolaire du coup tu as fait quel type de bac un es j'imagine c'est ça ouais économiquement d'accord primaire primaire s non collège collège s non il n'y a pas de ça existe non 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 il y a premier es première es et puis collège normal pas de redoublement rien à tout élève normal élève normal sans avertissement de travail sans avertissement de comportement sans blâme sans rien sans ok ok c'est vrai avec des mots dans le carnet comme tout le monde non pas bon c'est vrai non comme tout le monde ok bon bah du coup voilà c'est plutôt complet sur sur tout ce qui t'entourait est-ce que pour terminer sur cette partie un petit peu description générale est ce que tu as des passions qui sont autres que le tennis voire même autres que le sport puisque ça on y reviendra juste juste un peu plus tard et voilà d'autres passions de ta dans ta vie est ce que tu as des choses qui te que tu apprécies bah maintenant voilà c'est un hobby maintenant que j'ai un peu mis bah c'est bien sûr sortir 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 avec les potes mais non ça veut dire c'est c'est une base normalement enfin à part à part potentiellement faire rester dans sa bulle c'est aussi quelque chose que les gens aiment potentiellement mais non bah sortir avec les potes j'aime beaucoup aussi bah en fait développer la culture générale d'une manière générale je regarde beaucoup de documentaires sur des sujets très variés afin de vraiment cultiver enfin avoir une culture assez générale sur beaucoup de sujets là récemment par exemple j'ai vu que j'avais quand même beaucoup de beaucoup de lacunes mais beaucoup de manque au niveau cinématographique où j'avais énormément de grands films que j'avais pas encore vu donc là en ce moment je suis en train de pas mal m'y atteler je consonne pas mal de pas mal de films en ce moment et d'une manière générale les documentaires que ça soit historique que ça soit sur de sur de la science ou sur de la science sur de l'économie je je regarde beaucoup je lis un peu aussi potentiellement là pour par exemple sur les derniers films que sur les derniers livres que je suis en train de lire le je suis en train de lire le sapiens de sapiens qui a fait un gros carton en ce moment je suis en 500 pages 500 pages où le mec te résume l'histoire de l'humanité en 500 pages je suis qu'au début mais ça a l'air c'est très très bon mais d'une manière générale voilà c'est surtout ça que j'aime bien c'est cultiver la avoir de la culture générale sur beaucoup de sujets quoi ouais non mais c'est louable ouais même tu me parlais d'un livre de science fiction là mine camp enfin des trucs comme ça quoi c'est assez varié voilà c'était pour la petite blague ok ouais donc c'était surtout à développer ta culture gé un petit peu ok ok ça marche bon bah du coup maintenant on va s'attaquer voilà une partie plus plus sport plus sportive le centré autour du tennis bien sûr puisque c'est un peu le thème de la chaîne mais j'ai envie tout d'abord de te demander en fait ton rapport au sport alors déjà si tu en pratiques pas forcément du tennis mais du sport en général si tu pratiques des sports si tu as fait autre en l'occurrence du coup ensuite si tu pratiques du tennis si tu as fait autre chose que du tennis ou même s'il y a d'autres sports que tu aimes sans forcément les pratiquer mais bien bien sûr à suivre à la télé yes je te laisse répondre alors donc du coup on va donc sur la sur la partie donc pratique du sport donc moi à l'heure actuelle je fais du tennis de table et pas du tennis j'en fais depuis l'âge de 8 9 ans je dirais je crois que c'était à peu près ça ouais du 8 9 ans j'ai commencé le tennis de table donc je suis après je suis tombé rapidement dans le tennis par la suite par avant je suis tombé j'ai commencé en faisant du judo et ensuite du foot le foot j'ai dû arrêter poussin 2 je crois donc l'année suivante j'ai commencé le tennis de table que j'avais un petit peu découvert dans le garage avec la table familiale après j'ai pu commencer un petit peu avec le j'ai fait un an de loisirs ensuite je suis tout de suite passé sur de la compétition donc là je continue à l'heure actuelle rapide brief au niveau des classements ping pong alors en fait vous commencez à 5 avec vous avez un classement 5 au départ avec 500 points et comme au tennis vous plus vous battez des joueurs mieux classé que vous plus vous prenez des points jusqu'à atteindre à peu près un niveau qui est aux alentours de 2000 points donc vous êtes classé 20 et entre 20 et 21 j'ai envie de dire entre 2000 et 2100 points après vous commencez à être numéroté dans toute la france et à l'heure actuelle donc du coup je suis 12-13 on va dire ce qui est plutôt pas mal du coup ouais ce qui est plutôt pas mal c'est un bas c'est un bas niveau régional très gros niveau enfin plus haut niveau départemental en gros et petit niveau régional quoi en gros voilà donc ça c'est au niveau de la pratique donc après du coup je ne fais pas de tennis à l'heure actuelle je fais que du tennis de table le tennis c'est que en loisir potentiellement avec les potes l'été ou dès que j'ai un peu le temps et après au niveau des sports que j'aime bien regarder donc je suis un très gros fan de NBA depuis maintenant 3 ans on va dire à peu près j'ai commencé à peu près en même temps que les Warriors donc je supporte les Minnesota Timberwolves pour ceux qui suivent un petit peu le basket gros fan de NBA après j'aime bien le sport en général je veux dire dès que la natation ou l'athlétisme passe sur France Télé je regarde le foot donc je suis supporter de Dortmund et du Manchester United et après c'est le rugby aussi quand les équipes nationales surtout passent mais je suis un grand fan de sport d'une manière générale je pense comme beaucoup dans l'équipe comme vous aurez pu le voir à travers les portraits mais c'est plutôt complet du coup même si tu ne le pratiques pas je vais te demander ce qui t'a amené vers le tennis qu'est-ce qui t'a poussé à le suivre qu'est-ce qui t'a attiré dans ce sport en particulier ? déjà à proximité avec le ping-pong c'est ce que je pensais aussi forcément forcément donc voilà les premiers souvenirs tennis que j'ai on va dire c'est vers 2005 je crois le premier souvenir que j'ai sa finie 8 à la finale de l'Open d'Australie je l'avais regardé chez mes grands-parents je ne sais même pas comment j'étais tombé dessus mais en tout cas j'étais tombé dessus après ce qui a vraiment fait déclencher un petit peu ce côté tennis c'est les étés 2007 et 2008 en fait j'étais en vacances chez mes grands-parents qui avaient le décodeur et à l'époque Wimbledon passait sur Canal Plus donc j'ai pu vraiment suivre les éditions de Wimbledon 2007 et Wimbledon 2008 donc avec 2-3 matchs pas dégueulasses voilà c'était plutôt 2 Wimbledon assez sympa voilà 2 Wimbledon assez sympa d'ailleurs pour info la finale de Wimbledon 2008 c'était terminé sur Canal Plus Sport même pas sur Canal Plus parce que c'est fini trop tard ça c'est pour l'anecdote donc voilà donc après je dirais 2010-2011 j'ai commencé à vraiment suivre Masters 1000 500-250 et voire même depuis 2013 je suis même Challenger, ETF je regarde un petit peu ce qui se passe aux alentours et donc voilà grosse passion pour le tennis depuis maintenant on va dire 6-7 ans et une passion qui s'est affinée du coup un peu au fil des temps avec ouais ouais bah après je sais pas si éventuellement tu l'avais pris dans tes questions mais après du coup ça m'a amené même à faire des expériences professionnelles dans le tennis donc ah bah oui je te laisse en parler vas-y il n'y a pas spécialement de questions pour mais si tu veux ouais donc du coup bah mon stage de Master 1 du coup je l'ai effectué au sein de Technifibre donc pour ceux qui ne connaissent pas donc raquettes, balles, balles et textile, tennis donc tennis non même pas c'est sport de raquettes puisqu'ils font aussi du paddle et du squash squash ils ont d'ailleurs les deux numéros 1 mondiaux qui sont chez Technifibre donc Technifibre donc j'ai donc voilà vous l'avez compris avec mes spécialisations donc j'ai été sur des missions marketing, marketing, communication et j'ai eu l'occasion de partir pendant 10 jours sur le tournoi de Monte Carlo qui était une expérience absolument exceptionnelle puisque bah en fait j'étais sur le stand de cordage et donc en fait pendant 10 jours j'étais en charge en fait de l'accueil des joueurs de prendre en charge leurs raquettes, de leur demander les informations sur leur tension de raquettes et de leur amener soit de leur redonner en main propre ou soit potentiellement même de leur amener sur le terrain pour info on m'a demandé d'amener les raquettes à Rafael Nadal directement sur le terrain au niveau des anecdotes je pourrais vous en raconter plein, si je devrais en sélectionner 2-3 j'ai eu Stan Wawrinka le matin à 8h30 qui venait corder les raquettes pour sa copine Vekic j'ai eu le droit, j'étais à peine arrivé que je me suis retrouvé à 2cm sur l'entraînement de Djoko ensuite Marianne Vajda est passée sur le stand de cordage pour déposer les raquettes de Djoko je vais finir là dessus donc au niveau du cordage, petite connaissance pour ceux qui savent pas en fait au niveau du cordage les joueurs peuvent décider donc soit d'aller sur le stand public donc des cordeurs officiels donc en l'occurrence c'était Technifibre à Monte Carlo ou sinon ils ont leur cordeur attitré en fait, cordeur privé leur cordeur privé en fait qui du coup leur corde leur raquette sur l'ensemble de l'année comme ça ils ont aucun souci au niveau de la tension et ils ont vraiment confiance en leur matériel et il faut savoir que par exemple sur l'ensemble du Totten, très peu de joueurs font cordé sur le stand public nous on a eu le droit à Zverev, on a eu le droit à Thiem, on a eu le droit à Goffin et bien sûr ce qu'il faut savoir c'est que dans tout le Big Four il n'y a que Nadal qui fait cordé en public Djoko, Federer, Wawrinka et Meuret ont leur cordeur attitré sur l'année mais du coup Nadal est le seul à faire cordé en public et à faire confiance au cordeur officiel des tournois Ok d'accord, c'était assez intéressant, voilà tu as empiété sur la partie anecdotique enfin une anecdote du tennis mais on y reviendra un petit peu après c'est un à d'autre je vais te demander rapidement aussi quel est ton plus grand souvenir tennistique après ton premier, ton plus grand vraiment en tant que fan Le plus grand en tant que fan, bah après en tant que fan j'ai envie de te dire quand même c'est Monte Carlo d'une façon générale pour ce que j'ai vécu et la proximité que tu as avec les gens tu les considères comme tes potes entre guillemets j'exagère mais bon David Goffin il arrive sur le stand je dis salut David tu vois tu es obligé tu vas pas dire bonjour monsieur Goffin, le mec entre guillemets il a ton âge enfin quasiment mais bon bref au niveau de l'écran pur je dirais quand même Open d'Australie 2017 quand même je suis un gros fan de Federer, la finale 2017 un petit peu comme l'a dit Samy lors de la sienne moi c'est vraiment la finale de Federer que j'ai vraiment vécu à 150% Wimbledon 2012 j'étais encore moyennement, j'étais un petit peu dans le tennis mais je trouve que je l'ai pas assez bien vécu et je trouve que la finale de l'Open d'Australie 2017 est peut-être mon plus gros, et sûrement d'ailleurs mon plus gros souvenir tennis ouais c'est assez légitime quand on voit ce que Federer a fait du coup voilà gros gros fan de Federer est-ce qu'il y a d'autres joueurs que tu apprécies, que tu aimes bien ? j'ai toujours eu l'habitude de dire que Federer est énorme mais je trouve que si tu devrais écrire un bouquin sur l'un des deux suisses l'histoire de Wawrinka est encore plus belle que celle de Federer je suis assez d'accord, Wawrinka il s'est longtemps défini comme étant le suisse qui perd donc rien qu'à partir de... ouais et puis un jour l'Open d'Australie 2013 est arrivé et il a fait un match de mutant contre Djoko et après ça l'a complètement déverrouillé mais euh... non après j'adore Wawrinka, Del Potro bah après de toute façon c'est le beau jeu même si je déteste aucun joueur, faut l'entendre pendant un moment j'avais un petit peu... ouais voilà j'ai eu une haine contre aucun joueur, je l'ai eu un peu contre Djoko, je l'ai eu un peu contre Nadal mais quand j'étais bébé, quand j'étais un peu plus jeune et que j'étais en mode vraiment gros fan de Federer c'est la guéguerre un peu toujours il y avait que Federer mais au final quand Nadal était moins bien bah tu vois que Nadal te manque et quand Djoko est moins bien tu vois que Djoko te manque exactement donc au final tu comprends rapidement qu'au fait que tu as aucune haine entre les joueurs et que tu veux avant tout avoir des grosses années comme on a eu en 2011, 2012 et 2013 quoi ah je suis d'accord c'est tout ce qu'on veut quoi ok c'est du coup c'est bon pour toi, il n'y a pas d'autres joueurs en particulier ouais au niveau des joueurs non non mais après si je devrais en ressortir ouais Dolkopolov aussi un petit joueur que Dolkopolov des joueurs un peu moins connus que j'aime bien euh... euh... qu'est-ce que je pourrais te sortir aussi euh... d'Austin Brown, bon normal quoi ouais ça c'est un peu le joueur que tout le monde se sent obligé d'aimer ouais en live, en live je l'ai d'ailleurs vu 2-3 fois d'Austin Brown en live c'est vraiment c'est vraiment bien après non non c'est un petit peu du basique au basique au niveau des joueurs ouais bon il en faut aussi ouais est-ce que tu as maintenant une euh... bah j'imagine que tu en as beaucoup vu que celui du stage que tu as pu faire à Monte Carlo mais est-ce que tu as vraiment une anecdote en tant que supporter sur place d'ailleurs sur un tournoi ou pas devant ta télé qui t'a vraiment marqué un truc qui t'a voilà... que tu te souviens en rapport avec le tennis et qui te marquera sûrement longtemps dans ta vie moi le fait de voir les plus grands bah j'ai désolé hein enfin je vais rebondir encore un petit peu sur Monte Carlo mais le moment où on est tous en galère bah... bah Monte Carlo il y en a eu 2 aussi qui étaient bien euh... bon je me suis fait chambrer par Manu Planck le coach à Lucas Pouille parce qu'à un moment je connaissais pas une raquette je connaissais pas les anciennes marques de raquettes du coup les cordeurs étaient ultra à fond dessus ils m'ont dit attends il connaît pas Prokenex je sais pas si tu connais bah tu connais forcément toi non ? alors non j'avoue que... j'avoue que t'allais me citer des marques comme Vocal ou des trucs comme ça mais Prokenex j'ai eu ça ouais bah Prokenex c'est les anciennes maintenant il y a plus vraiment grand monde qui joue avec mais c'est l'ancienne grosse marque après j'ai eu Paul-Henri Mathieu aussi qui m'avait chambré parce que du coup je devais... on était dans le rush pendant les qualifications et j'amenais les raquettes à tout le monde et t'avais Paul-Henri Mathieu qui était sur le stand et il fait putain mais c'est qui le mec là-bas qui a le t-shirt Technifibre et qui fait que courir ? donc ça c'était bien drôle aussi il m'avait bien chambré et bah là gros truc c'est quand on est tous dans le jus et qu'on me donne les raquettes à Nadal et qu'on me dit donc quelqu'un va t'accompagner est-ce que tu peux amener les raquettes à Nadal qui étaient juste là-haut sur les cours d'entraînement à Monte-Carlo et donc moi je suis arrivé avec mon badge désolé tout le monde est devant la cage enfin tout le monde est devant la cage devant le cours en train de me regarder toi t'arrives avec ton badge et tu fais pardon excusez-moi faut que je passe les raquettes à Nadal donc t'arrives tu rentres tu dis hola Tony hola Carlos et puis tu déposes des raquettes quoi ça c'est quand même le top du top bon je pense que là tu nous as tous tués niveau anecdote on peut pas faire un peu difficilement carner le top bah n'hésitez pas à les faire je fais un petit peu de la pub pour eux mais le stage communication à Technifibre est très bien si vous avez l'occasion et que vous êtes chauds pour avancer un petit peu sur la région parisienne c'est excellent et puis surtout bah si vous êtes en communication du coup comme moi vous aurez l'occasion d'aller sur les tournois donc ça c'est excellent ce qui est plutôt pas mal ouais on va passer maintenant à la troisième partie de ce portrait qui concerne du coup notre chaîne la chaîne YouTube je vais d'abord te demander quel intérêt tu vois à participer à ce projet à cette chaîne en fait qu'on a créé du coup il y a maintenant un an et demi quel est l'intérêt toi que tu y vois bah l'intérêt déjà c'est d'apporter une valeur ajoutée complètement à son CV quoi je veux dire complètement au lieu d'avoir des stages qui sont déjà pré-établis et pré-programmés dans ta scolarité tu t'ajoutes vraiment une expérience j'ai presque envie de dire entrepreneuriale où vraiment tu dois te prendre en main et tu dois faire face à des problématiques vraiment d'entreprise d'entreprise même de tous les jours même si on entrepote entre guillemets les problématiques s'appliquent aussi très bien en entreprise c'est complètement c'est complètement une valeur ajoutée savoir gérer des projets savoir savoir se coordonner un travail d'équipe et puis bien sûr l'exprimer bien sûr dans une passion qui est un peu tous la note à savoir le tennis quoi donc au moins t'es pas dans un travail qu'on t'impose mais t'es dans un travail que tu entre guillemets tu kiffes quoi donc c'est tant mieux ouais donc c'est à peu près tout ça qui t'a poussé vraiment à te lancer dedans quoi ouais ouais bien sûr c'est l'aspect professionnel et l'aspect perso tu te fais entourier voilà maintenant je veux dire on part à Roland-Garros on se fait des rôles ensemble ouais ouais simplement je veux dire il y a pas vraiment de désavantage parce que ce que j'ai envie de dire aux autres c'est que ça nous prend pas non plus un temps de malade on est pas 5h par jour sur la chaîne parce qu'on a pas entre guillemets de logique de rémunération quoi que ce soit quoi donc on fait ça à l'heure actuelle pour le plaisir avant tout donc il y a que des avantages au bout quoi ouais non je partage totalement ton avis est-ce que toi t'as eu du mal un peu au début sur certains aspects que ce soit bien sûr le fait de s'exprimer seul devant un micro d'abord puis une caméra ou même sur le fait d'être dans un projet perso entre guillemets enfin est-ce que t'as eu quelques soucis ? peut-être un peu moins que les autres parce qu'en fait en école de commerce en fait le nombre de presse powerpoint qu'on devait pondre et qu'on devait présenter devant tout le monde je pense qu'après m'exprimer en public c'est quelque chose qui me dérange pas du tout après voilà je veux dire au début t'as le stress forcément tu dis putain mais dans quoi je me suis lancé en plus les mecs bon on se connaissait un petit peu vite fait de tennis actu mais bon on se connaissait à peine donc tu dis putain comment ça va se passer mais au final ça se passe super bien j'avais 2-3 appréhensions mais entre guillemets ça s'est rapidement estompé ok d'accord parfait du coup on va passer à la toute dernière partie la fameuse service volet donc voilà vous commencez aussi à connaître le principe 5 questions tu réponds le plus rapidement possible enfin bien sûr selon on y réfléchit sur un minimum mais il faut que ce soit des réponses un petit peu spontanées du coup on y va tout de suite avec San Francisco ou Los Angeles ? San Francisco tous les jours Los Angeles est très surcoté d'après moi et je suis pas le seul à le penser ça m'étonne pas d'après ce que tu nous as dit tout à l'heure Manchester United ou Dortmund ? United j'ai commencé avec United je finirai avec United même si j'adore Dortmund depuis 5-6 ans ça marche question musique rap ou variété ? rap rap je le 50-50 mais s'il faut mettre un 51 je vais te le mettre à rap d'accord ouais t'es un gros fan de rap du coup enfin t'écoutes pas mal de oui j'écoute les deux j'écoute de tout j'ai pas de j'ai pas de musique prédestinée ou quoi que ce soit j'écoute de tout ok petite question tennis de table le Besson ou Gatien ? qui sont deux pongistes du coup ouais Gatien bah Gatien c'est champion du monde Gatien c'est champion olympique le Besson bon pour ceux qui sont fans de tennis de table il a un peu eu un parcours il a fini champion d'Europe donc du coup on a une finale 100% française au dernier championnat d'Europe de tennis de table mais bon le Besson il n'avait pas eu un parcours si difficile que ça et puis Gatien c'est beaucoup plus légendaire que le Besson d'accord et là du coup la cinquième question très 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 dur Samy ou Constantin ? dans un combat à mort qui tu prends ? Samy ou Constantin ? dans un combat à mort dans un combat à mort je prends personne joker ? je prends le joker désolé désolé je vais prendre le switch Jean-Pierre ok c'était la petite le 50-50 à la limite désolé oui 50-50 ouais non c'était le c'était voilà la petite question private joke au sein de l'équipe désolé Samy désolé Constantin du coup mais voilà donc ouais bon bah c'est on va conclure là ce portrait merci en tout cas Joe d'avoir répondu à ces questions on en connaît tous un peu plus surtout de rien de rien tu te sens un peu comme une star là une vidéo entière consacrée à toi ou pas du coup ouais voilà donc n'hésitez pas comme toujours à commenter cette vidéo à réagir avec lui sur les sujets qu'on a pu aborder d'ailleurs ensemble sur bah que ce soit son expérience à Monte Carlo son voyage aux Etats-Unis c'est des sujets voilà sur lesquels vous pouvez débattre ou sur le tennis bien sûr en général et si vous voulez échanger si vous voulez échanger éventuellement sur twitter vous pouvez me trouver aussi j'ai mon twitter perso vous pouvez me trouver sur twitter et si vous voulez échanger y'a pas de soucis aussi exactement d'ailleurs ouais ouais petite 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 remarque mais si jamais vous voulez échanger avec l'un des chroniqueurs sur twitter n'hésitez pas à envoyer un message privé au compte de gamesetentall qu'on a tous accès donc on voit tous vos messages et chaque chroniqueur enfin le chroniqueur concerné pourra y répondre donc voilà si vous avez une question pour quelqu'un en particulier n'hésitez surtout pas à passer par ce biais là voilà comme toujours n'hésitez pas à partager cette vidéo à la relayée au maximum un petit pouce bleu ça fait plaisir et puis voilà vous abonner sur nos réseaux sociaux que ce soit facebook que ce soit twitter instagram sur youtube bien sûr voilà vous abonner à notre chaîne nous on va se donner rendez-vous assez rapidement puisqu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver pendant cette période un peu off d'autres portraits des débats deux débats en l'occurrence et puis quelques vidéos voilà qu'on vous aura sélectionné pour patienter avant la reprise de la saison qui sera maintenant d'ici 2-3 semaines quelque chose comme ça exactement du coup voilà et fantasy league aussi exactement voilà notre nouveau projet qu'on va lancer aussi au début de l'année prochaine la fantasy league donc soyez nombreux et puis on va refermer là cette vidéo salut tout le monde profitez bien de vos vacances pour jouer un peu au tennis sous la neige et voilà allez bonne soirée salut ciao tout le monde au revoir